La douzaine d'expressions, thèmes, paysages, paysages, paysages. Un paysage désigne la vue d'un espace étendu, naturel ou façonné par l'homme, qui peut être observé depuis un certain point. Il englobe les éléments visuels tels que la topographie, la végétation, les cours d'eau, les bâtiments et d'autres caractéristiques présentes dans le champ de vision. Les paysages peuvent varier considérablement en fonction de la géographie, du climat et de l'influence humaine, créant une diversité de scènes visuellement captivantes et reflétant souvent la relation entre l'homme et la nature. 1. Un paysage époustouflant. Cette expression est utilisée pour décrire un paysage impressionnant ou spectaculaire. Exemple J'ai visité les Alpes et j'ai été fasciné par les paysages époustouflants. Nous avons fait une randonnée en montagne et nous avons découvert un paysage époustouflant. 2. Le paysage urbain. Cette expression fait référence à l'ensemble des éléments visibles dans une ville, tels que les bâtiments, les routes, et les espaces publics. Exemple J'adore me promener et admirer le paysage urbain de Paris. Le paysage urbain de New York est vraiment impressionnant avec ses grattes-ciels. 3. Un paysage pittoresque. Cette expression décrit un paysage charmant, d'une grande beauté et digne d'être représenté dans une peinture. Exemple Nous avons loué une maison dans un village avec un paysage pittoresque. J'ai pris de nombreuses photos lors de ma randonnée dans les montagnes, c'était vraiment un paysage pittoresque. 4. Le paysage lunaire. Cette expression est utilisée pour décrire un paysage qui ressemble à la surface de la Lune, souvent désertique et dépourvu de végétation. Exemple Après avoir franchi le sommet de la montagne, nous sommes arrivés dans un paysage lunaire. Les formations rocheuses du Parc national de Timanfaïa aux îles Canaries créent un paysage lunaire unique. 5. Un paysage bucolique. Cette expression décrit un paysage champêtre, paisible et rural, souvent associé à la campagne. Exemple J'ai passé mes vacances dans une petite ferme au milieu d'un paysage bucolique. Nous avons fait une balade à vélo et nous avons profité du paysage bucolique avec ses prairies verdoyantes. 6. Le paysage marin. Cette expression fait référence à la vue sur la mer, avec ses vagues, ses plages et ses côtes. Exemple Nous avons loué une maison de vacances avec une vue imprenable sur le paysage marin. Le peintre a capturé magnifiquement le paysage marin avec ses couleurs vives et ses reflets. 7. Un paysage désertique. Cette expression décrit un paysage aride et sans vie, souvent caractérisé par des étendues de sable, de roches et de dunes. Exemple Nous avons traversé le désert du Sahara et nous avons été fascinés par le paysage désertique. Les films de western sont souvent tournés dans des paysages désertiques pour recréer l'atmosphère de l'Ouest sauvage. 8. Le paysage montagneux. Cette expression désigne un paysage dominé par des montagnes, avec des sommets, des vallées et des rivières. Exemple Nous avons fait de la randonnée pendant des heures et nous avons atteint le sommet du paysage montagneux. Le paysage montagneux de l'Himalaya est à couper le souffle avec ses sommets enneigés. 9. Un paysage verdoyant. Cette expression décrit un paysage couvert de verdure, avec une végétation luxuriante et abondante. Exemple Au printemps, la campagne offre un paysage verdoyant avec des champs de fleurs colorées. Nous avons visité une île tropicale avec un paysage verdoyant et une flore exotique. 10. Le paysage industriel. Cette expression fait référence à un paysage caractérisé par des installations industrielles, des usines et des infrastructures liées à l'industrie. Exemple La ville a connu une transformation importante avec le développement du paysage industriel. Les photographes aiment capturer le contraste entre le paysage industriel et la nature environnante. 11. Un paysage sauvage. Cette expression décrit un paysage naturel, peu touché par l'activité humaine, avec une faune et une flore abondantes. Exemple Nous avons fait un safari et avons pu observer les animaux dans leur paysage sauvage naturel. La réserve naturelle offre un paysage sauvage préservé où l'on peut observer de nombreuses espèces d'oiseaux. 12. Le paysage côtier. Cette expression désigne le paysage le long de la côte, avec ses plages, ses falaises et ses criques. Exemple J'adore me promener le long du paysage côtier et écouter les vagues s'écraser sur les rochers. Nous avons passé nos vacances dans un village pittoresque avec un magnifique paysage côtier. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Au cœur d'une région montagneuse se trouvait un petit village niché entre les sommets majestueux. Ce village était entouré d'un paysage montagneux à couper le souffle, où chaque vallée et chaque crête offraient un paysage pittoresque unique. Les habitants étaient fiers de leur paysage bucolique, avec des prairies verdoyantes et des ruisseaux cristallins serpentants à travers les collines. Un jour, un jeune artiste du nom de Luc décida de rendre hommage à ce paysage époustouflant en créant une série de tableaux inspirés par les différents aspects de la région. Il captura la beauté du paysage marin avec ses toiles représentant le coucher de soleil reflétant sur les eaux tranquilles d'un lac alpin. Il saisit également le contraste entre le paysage désertique des sommets rocheux et le paysage verdoyant des vallées fertiles. Alors que Luc se baladait pour trouver l'inspiration, il découvrit un coin caché du village où se dressait une vieille usine abandonnée. Ce paysage industriel contrastait fortement avec le reste du paysage, mais il captiva son attention. Il décida de l'incorporer dans sa collection pour montrer la coexistence entre l'industrie et la nature. Un jour, alors qu'il explorait les environs, Luc découvrit un sentier escarpé qui menait à un paysage côtier spectaculaire. Les falaises escarpées se dressaient face à l'océan, créant un paysage sauvage et impressionnant. Luc peignit avec enthousiasme ce tableau saisissant, capturant chaque détail des vagues qui s'écrasaient sur les rochers. Finalement, Luc exposa sa collection dans une galerie du village, permettant aux habitants d'admirer leur paysage à travers ses yeux artistiques. Les tableaux reflétaient la diversité du paysage, du paysage montagneux au paysage lunaire des sommets enneigés. Les habitants furent émus de voir leur région représentée de manière si variée et inspirante, réalisant que chaque coin de leur paysage avait une beauté unique à offrir. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !